... Fidèles spectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Ils ont dit qu'il va revenir autour de trois principaux sujets, à savoir la sortie du gouvernement Samalou Kondé, mais aussi de l'annonce faite par la Task Force présidentielle où ils annoncent la campagne de vaccination contre la Covid qui débute ce lundi 19 avril 2021, mais aussi du couvre-fait qui est repoussé jusqu'à 22h. Pour en parler, je reçois sur ce plateau un journaliste, mais aussi un analyste politique à la personne des Grammik avec qui nous allons échanger. Grammik, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs, des connoisseurs et des télévisions, c'est un honneur pour moi de répondre à votre invitation. Comment allez-vous ? Ça va, aucun souci. D'accord, prenons la politique. Après deux mois d'attente, les gouvernements ont enfin dévoilé avec quatre vice-primatures. Nous avons neuf ministres d'Etat, 31 ministres, un ministre délégué et onze vice-ministres. Quelle est votre impression ? Bon, avant de commencer, j'aimerais placer un mot sur l'interpellation de notre confrère, Israël Mutombo, autrement appelé affectueusement Papa Samo, qui a été interpellé hier, qui est relâché après quelques heures, je pense six heures du temps. J'aimerais dire ceci, nous sommes dans un état de droit où la liberté d'expression est garantie par nos lois. J'aimerais dire ceci, que les actuels dirigeants du service qu'on appelle ANER soient conséquents de ce qu'ils font. Parce qu'on voit comment est-ce que M. Kalev, qui fut administrateur de l'ANER, administrateur général de l'ANER à l'époque de M. Kabila, est en train de se cacher actuellement. Il est en train de fuir la justice. Et nous interpellons l'actuel administrateur. Que les actes réprochés hier à M. Kalev, que cela ne puisse plus être les cas de l'actuel administrateur de l'ANER. Alors, Israël Mutombo n'a rien fait que de dire à la vérité ce qui se passe. En d'autres termes, quand l'ANER interpelle M. Israël Mutombo, c'est-à-dire que l'ANER approuve, valide, les dire ou bien les propos de M. Israël Mutombo. Et puis, M. Israël Mutombo était en train d'interpeller nos autorités. Pour dire aux politiciens congolais, voyez comment est-ce que vous festoyez, voyez comment est-ce que vous dilapidez les déniers publics aussi longtemps les militaires qui mouillent leurs maillots là-bas à l'est, matin, jour et nuit, pour que la paix soit assurée. Et ces militaires ne sont récompensés en monnaie des singes. J'aimerais dire au président de la République que nous sommes un pays où les citoyens doivent exercer, doivent jouir librement de leurs droits. Et cela, ça choquait plus d'un. Je félicite tous les peuples congolais en général parce que la mobilisation a été énorme et importante. Et on a mis fin à cette dérive dictatoriale. D'accord. Quelles sont vos impressions par rapport à la sortie de ces gouvernements ? Mes impressions par rapport à la sortie de ces gouvernements, bon, comme tout congolais qui espérait avoir un gouvernement parce que ça faisait plus de cinq mois que le conseil des ministres ne se tenait plus. C'est-à-dire que le gouvernement n'était plus actif, même avant la déchéance. Si j'ai fait du pari une mention de censure du gouvernement au niveau du Parlement, c'était une joie. Un grand plaisir, un vrai régal. Mais il y a beaucoup des choses à redire. Comme vous le savez bien, Acage a dénoncé. Il y a quelques ministres qui sont cités dans beaucoup des rapports qui sont reconduits. Ça fait très mal. Mais ce qui est plus important à dire, donnant de la chance à ce nouveau au gouvernement, vous le savez très bien, les défis sont énormes. Surtout, il y a deux défis. Les principaux, il y a les défis sécuritaires et puis les défis sur les plans sociaux et les finances. Comme vous le savez bien, il y a, je pense, quelques semaines, l'ODP a publié un rapport en disant que la mobilisation des recettes demeure très, très faible. Aussi longtemps que les institutions de notre pays dilapident les peu de ressources que nous avions, que nous mobilisions. Et ça fait tellement très mal que ce gouvernement soit un gouvernement coercitif. C'est-à-dire un gouvernement qui va contraindre les dirigeants ou bien les ministres à respecter la chaîne des dépenses et non à voler de l'argent et non à détourner. Mais le président doit avoir un œil très regardant. Et ce qui me fait encore, ce qui me tique un peu, il m'a dit au président de la République, le domaine du finance public doit être un domaine où il y a beaucoup plus de pression ou bien de contrôle. En mettant une personne comme Nicolas Kazadi, oui, Nicolas Kazadi c'est un politicien expert, il s'y connaît bien dans ce domaine. Mais je ne vois pas, je ne vois pas monsieur Nicolas Kazadi qui est un bras droit du président de la République parce que vous savez très bien la nature humaine a toujours tendance à dévier s'il n'y a pas de contraintes. C'est pour cela même que Dieu nous a laissé, si je pourrais dire, nous a donné les dix commandements. Il y a beaucoup de restructions. La nature humaine, quand il n'y a pas de restructions, quand il n'y a pas de pressions, si je pourrais dire comme ça, tend toujours à dévier. Et je ne vois pas monsieur Nicolas Kazadi faire un bon travail au côté du président. Vous voyez mal les présidents contrôler monsieur Nicolas Kazadi ? En fait, le président de la République en nommant monsieur Nicolas Kazadi, c'est pour dire simplement que c'est moi-même qui contrôle les finances publiques. Et moi, je ne juge pas cela mieux. Simplement pourquoi ? Nous tous, nous avions vu comment est-ce que les programmes sans jour s'étaient déroulés. Et je rappelle l'opinion que monsieur Nicolas Kazadi fut le coordonnateur de ce programme d'Ides 100 jours. Et c'est monsieur a dit clairement qu'il avait reçu de l'argent, qu'il était même prêt à restituer cet argent. Alors, voyons-vous, une personne, un monsieur qui a géré ce programme avec une telle parure des 100 jours avec monsieur Vital Caméret, puisse mieux gérer les finances de notre pays ? Et je vois que c'est un mauvais casting pour moi, de ma part. Le président de la République aurait mieux fait de choisir, de trouver une autre personne qui est très intelligente, mais qui ne pourrait pas être, si je pourrais dire, un garçon de course du président de la République. D'accord. Alors, avec ces gouvernements, nous avions vu l'apparition de plusieurs nouvelles figures. Est-ce que doit-on s'attendre à un vent nouveau ? Oui, exactement. Nous avions vu l'apparition de nouvelles figures. Mais quand on parle de nouvelles figures, oui, bien sûr, des figures qui jouaient les seconds plans. Jadis, actuellement, ils sont au premier plan. On pourrait en tout cas espérer. Mais moi, je pense que ce sont des mêmes politiciens qui ont vécu, qui étaient, qui ont accompagné M. Kabila, qui ont accompagné la coalition FCK. J'aimerais plutôt dire au président de la République que d'augmenter, de hausser les niveaux de rigueur. Parce que si nous nous bernons simplement pour nous dire que non, ce sont des nouvelles figures, moi, je vous dis, carrément, ces gens-là, tous là, étaient au second plan. Ils travaillaient dans des cabinets. Vous ne pensez pas qu'on devrait d'abord attendre le résultat avant de se prononcer ? Oui, exactement. Les résultats sont l'exercice, si je pourrais dire comme ça, des animateurs. C'est-à-dire que les animateurs vont s'exprimer et c'est leur expression que nous allons avoir les résultats. Donc, pour attendre les résultats, on doit d'abord commencer par analyser les animateurs. Alors, il y a M. Guiluando. Guiluando, c'est un monsieur qui est très jeune, mais il a travaillé avec M. Kabila. Il était au côté l'enfant chéri du couple Kabila, du couple présidentiel à l'époque. Il y a beaucoup de gens là, les patates Mouyaya, il était avec Kabila. Ce sont des nouvelles figures, mais qui étaient dans des cabinets, dans des officines des anciens régimes, bien des anciens régimes. C'est pour dire aux présidents de la République que les présidents ne soient pas bernés parce qu'ils sont de nouvelles figures. Non, les présidents doivent accentuer des mesures correctives pour que ces gens-là puissent... Élever la vigilance. Oui, exactement. Pour que ces gens-là puissent mieux appliquer sa vision. Mais simplement que chacun se mette au travail parce qu'il n'y a plus de temps. Nous restons avec deux ans, tout au plus, deux ans. Nous sommes 2021, 2022, 2023. Donc l'État n'est pas notre allié. Que les présidents de la République soient vraiment rigoureux. Nous tous, nous voyons à ce qui s'est fait actuellement au niveau du Parlement. Il y a des députés, ils sont maintenant au nombre de 200. Ces députés, hier, ils disaient clairement, nous sommes venus pour accompagner les présidents de la République. La vision du chef de l'État avec l'Union sacrée. C'était à but non lucratif. D'accord. Actuellement, nous voyons comment est-ce que ces gens-là réagissent. Ces gens-là ne sont pas contents. Moi, depuis, dès l'entame de cette affaire de l'Union sacrée, même au début du pouvoir du président de la République, j'ai dit au président, ce serait mieux de ne pas être en coalition avec les FCC. Et quand il y a eu une réqualification de la majorité, j'ai dit au président de la République, ces députés ne sont pas... On ne pourrait pas changer une personne à l'âge adulte. C'est très difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, les présidents... Les statistiques démontrent qu'on ne change la personne que quand il est un peu mineur. Tout au plus à 10 ans. Mais ces gens-là sont des majeurs. Ils ont vécu, ils ont un parcours, ils ont des comptes à rendre. Ils ont des gens qui ont façonné ces gens-là. Alors, pour dire clairement, moi, je souhaiterais que le président de la République puisse... A l'époque, j'avais mis ses souhaits que le président de la République puisse dissoudre cette Ensemblée nationale. Ce serait une bonne chose. Parce que je ne vois aucun espoir dans cette Ensemblée avec tous ces politiciens-là. Donc, je dirais au président de la République, s'il n'y a pas moyen de dissoudre l'Ensemblée nationale, parce que c'est un processus à suivre, il doit accentuer des mesures coercitives. Si jamais ils n'arrivaient pas à dissoudre l'Ensemblée nationale, quelles sont les sanctions qu'ils pouvaient leur infliger, qu'ils peuvent leur infliger ? C'est ce que j'ai dit. D'abord, mettre en place des mesures coercitives, je me répète. De deux, je ne vois pas également ces parlements contrôler mieux, ces gouvernements faire des motions et ainsi de suite. C'est très difficile. Mais que la justice, là, ce serait maintenant un devoir de la justice. Nous voyons déjà l'évolution dans ce secteur judiciaire. Mais je me rassure que le procureur puisse faire un bon boulot. Même si le procureur fait également un boulot, il doit, pour les ministres, il doit avoir l'autorisation du Parlement. C'est un peu très compliqué. Mais que le peuple reste très vigilant. Parce que, si le peuple reste debout, ce sera une bonne chose. C'est parce qu'avec le peuple, on ne badine pas. Quand il y a que la meurt publique, même le président de la République s'arrête. Tout le monde s'arrête et se dit que non, on doit faire quelque chose dans ça. Je pense que le peuple, ce n'est pas vraiment le président de la République, c'est le peuple qui doit faire un grand boulot. J'interpelle le peuple. Nous ne voulons plus d'un peuple à produire. Nous ne voulons plus, en tout cas, d'un peuple à produire. On veut d'un peuple qui est responsable. J'ai dit toujours aux gens, vous qui nous suivez chaque jour, c'est grâce à vous que ces politiciens-là deviennent les députés honorables et ministres. C'est grâce à vous. Ne pensez pas que c'est à vous d'appeler ces gens-là des députés honorables et ainsi de suite. Non. Non, en tout cas, ça doit être en sens inverse. C'est-à-dire que c'est aux députés d'appeler la population honorable, l'excellence, ainsi de suite, et non la population. La population doit accentuer la vigilance, sinon ce serait terrible. Est-ce qu'aujourd'hui, sans parlement, la RDC sera capable d'aller aux élections ? Sans parlement ? Bon, c'est sûr, la question, je ne comprends pas bien, mais c'est sûr, pour dissoudre l'Assemblée nationale, les présidents ou soit les gouvernements doivent avoir des indices qu'il y aurait des moyens pour organiser dans un petit délai, dans un laps du temps, des 60 jours, plus de 90 jours pour organiser les élections. Je pense que l'argent ne manque pas dans ces pays. Mais on doit commencer d'abord, on doit partir d'une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est ça, les moteurs d'ailleurs de la dissolution. Quand il y a une crise entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, c'est alors que le président de la République doit convoquer les présidents de l'Assemblée nationale, les premiers ministres, les présidents du Sénat pour voir comment est-ce que, bien que les gens disent, selon certains juristes, que c'est à titre des formalités, voir comment on dissoudre. Mais je pense qu'avec ces députés, l'espoir est amoindri. Souvenez-vous, madame, Joseph Kabil a dit à Kinga Kati, ces députés vont vous coûter très cher. Ces députés vont vous coûter très cher. Et nous avions suivi beaucoup de députés, à l'instar des papas Molière, Nimbale Mbaki, qui disaient clairement qu'après la sortie du gouvernement, la coalition va se défaire. Soit que l'Union Sacrée... L'Union Sacrée, l'effet de nous. Exactement, il y avait beaucoup de déclarations en ce sens. Je pense que ces députés, selon les informations, on avait promis à ces députés beaucoup de choses, entre autres, les véhicules, les dupes, il y a M. Safou qui a dit, et ça, beaucoup de choses en tout cas. Et jusqu'à présent, ils ne voient rien, ils se cachent derrière cette histoire de la représentativité. La géopolitique n'est pas à respecter. C'est un alibi, un alibi honteux. D'ailleurs, je pense que le peuple est en train de constater le comportement de ces soi-disant élus. Le peuple doit être très attentif en 2023 lors des échéances prochaines des élections. Alors, aujourd'hui, qu'est faire ? Quel mécanisme adopter pour calmer la frustration de tous ces députés ? Pour calmer la frustration ? En fait, la frustration, ces gens-là ne sont pas frustrés. Ces gens-là sont simplement des gens, si je pourrais dire, des gens cupides. J'insiste sur les termes et j'assume mes propos. Ce sont des gens très cupides. Moi, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui est député puisse envier qu'il soit ministre. Et d'abord, partons de nos lois. Nous avons quatre institutions. Il y a l'institution présidente de la République, il y a le parlement, le gouvernement et le cour et le tribunal. Déjà, selon l'échelle, le parlement vient avant le gouvernement. C'est-à-dire que le parlement est plus mieux que, si je pourrais dire les ministres, être parlementaire est plus mieux qu'être des ministres. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a des prérogatives pour contrôler le gouvernement puisse envier que ce soit un ministre. C'est sur base de quoi ? Sur base de quoi ? Moi, je me dis, la place pour mieux servir la nation, c'est être parlementaire. Parce que là, vous contrôlez pratiquement tout le monde, à part les présidents de la République, vous contrôlez même les premiers ministres. Donc, les premiers ministres doivent répondre à vous. Je ne comprends pas sur base de quoi, si ce n'est pas la cupidité. Vous avez même la connaissance de besoin des souverains primaires. Si ce n'est pas l'envie exagérée de l'argent, vous avez même des immunités, puisque même des ministres. Je ne sais pas sur base de quoi. Moi, je pense que ce n'est que la cupidité, et ces gens-là sont très méchants, ce n'est pas la frustration. Ils se cachent derrière la frustration pour avancer beaucoup d'alibi. qui ne sont pas valables, c'est simplement la cupidité. Ils veulent trop gagner. Moi, je ne comprends pas. Un député, quand ces députés-là viennent, à l'époque, candidats devant la population, ces députés-là disent clairement que non, nous venons solliciter, vous voir pour vous défendre, et ainsi de suite. Ils n'ont pas d'abord fait ce que le peuple leur a mandaté de faire. Les peuples ont envoyé ces députés à mandater, ces députés d'arranger les choses, de voter des lois, de contrôler. Mais nous voyons la situation sociale catastrophique dans notre pays. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure, et ainsi de suite. Il y a tout un matelas des choses qui ne marchaient pas dans ces pays. Comment est-ce que toi, député, tu n'as pas encore rempli toutes ses attentes, si je pourrais dire comme ça, de la population ? Mais non, tu souhaites être ministre pour faire quoi ? Pour faire quoi, exactement ? Je ne sais pas, je ne sais pas en tout cas. Je suis très déçu de ce genre de député. C'est pourquoi moi, j'avais souhaité, j'ai dit au président de la République, quand il a pris le pouvoir, j'ai dit au président de la République, n'allez pas dans cette histoire des coalitions. Après, les histoires involouées, j'ai dit au président de la République, que ce serait mieux de trouver un prétexte, comme le président a trouvé un prétexte pour réqualifier la majorité, ce serait mieux de trouver un prétexte pour dissoudre cette ensemble. Parce que je ne voyais pas, on dit en français, qui a trahi, finira toujours par trahi. Il trahira. Qui a trahi, va continuer toujours à trahir. Ces gens-là qui ont trahi M. Kabila, ils se cachaient, non, nous suivons la vision, c'était de la trahison, c'était de la trahison. Il y a certains qui ne se retrouvaient pas, qui disaient clairement qu'ils ne se retrouvaient pas, à l'époque de M. Kabila, qui étaient venus à l'Union Sacrée simplement pour un seul but. C'est-à-dire qu'ils ne se retrouvaient pas, ils veulent se retrouver. Mais non, l'Union Sacrée, et ces gens-là, je ne sais pas, je n'ai aucun bénéfice de doute à accorder à ces gens, madame. D'accord. Prenons cette dernière question pour boucler ces premiers thèmes. Quelles sont les attentes de la population ? Étant journaliste, Bapanzissa, Ndeng et Babine Arabino, quelles sont les attentes de la population par rapport à ces gouvernements qui seront investis dans quelques jours ? Oui, les attentes, déjà, il y a un problème. Ces gens-là, les 200 députés, actuellement, les nombres évoluent. Bientôt, là, nous pourrions atteindre 250. Ces gens-là menacent de bloquer, d'ailleurs, les institutions de ces gouvernements. Et j'ai dit au président de la République de prendre ses responsabilités en main. Bien que nous sommes dans une République où, parfois, le pouvoir du chef de l'État est limité, mais je demanderai au président de la République de prendre ses responsabilités en main. Ces députés-là disent clairement, ils disent au chef de l'État de chouchoir de l'institut pour que le président s'est un peu démodifié certaines histoires qui n'ont pas marché au sein de ce gouvernement à sa masse, ce qui est triste. Et ces députés pensent que nous pourrions avoir 200 ministres. Je ne sais pas quel est le raisonnement, quel est le mobile d'élèves. Le raisonnement, si tous les députés doivent devenir des ministres, c'est vraiment très triste. Parce que moi, je ne vois pas... Qui restera à l'Assemblée nationale ? C'est ça. Moi, je ne vois pas d'abord les travails qu'ils font à l'Assemblée nationale pendant ces 10 ans. Je ne lui ai aucun travail, en tout cas. Aucun, aucun travail. À part la chute du bureau Mabunda. Vous qualifiez leur bilan zéro. Zéro, c'est nul. En tout cas, c'est nul. Même eux-mêmes le savent. La population le sait très bien. Nous sommes congrués. Nous voyons ce qui se passe dans notre pays. Dans un parlement où il y a hausse du prix du pain, les niveaux, les volumes du prix du pain du nul. La flambée des prix, c'est un truc qui qu'elle a visagé aujourd'hui dans nos marchés. Au lieu d'interpeller les ministres, c'est l'Assemblée nationale et le speaker de l'Assemblée qui montre le pain aux gens. Qui dit clairement que non. Voyez-vous comment est-ce que le niveau du pain a diminué ? C'est tristé. Quand nous voyons Mbosso déclarer clairement, mes chers collègues, quitter les groupes armés, alors qu'est-ce que nous pourrions entendre de cette Assemblée ? J'ai dit au président de la République, l'attente de la population. Il y a beaucoup de choses. Les pays sont pratiquement au chaos. Tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Nous devrions dire au président de la République des vérités. Rien ne marche dans ces pays. Les attentes sont énormes. Mais les principaux, si je pourrais dire comme ça, les principaux attentes sont d'abord la sécurité. La sécurité à l'Est, ça procure. Vous voyez comment est-ce que ça barre actuellement à l'Est. Je profiterai pour dire à nos frères de l'Est, je suis très inquiet de voir ici les Kinois distraits, de voir d'autres Congolais très distraits. aussi longtemps à l'Est et ça barre, il y a cette campagne anti-MONUSCO qui est en train de continuer. Les gens de l'Est, les Congolais en général, en ont marre de cette fameuse MONUSCO qui n'est fait absolument rien. Et nous voyons déjà beaucoup de choses sur ça. J'aimerais dire au président de la République, la sécurité et les sociales. C'est très important. Nous devons avoir un ministre d'économie. Bon, il y a déjà un ministre de l'économie, mais nous devrions vraiment avoir des services sur le plan de la mobilisation des recettes, les finances, l'économie, des ministères des services vraiment très compétents et également la défense. Surtout la sécurité. C'est ça, la défense, la sécurité, ainsi de suite. D'accord. Prenons le deuxième thème de l'émission. Nous avons la taxe force présidentielle qui a annoncé, qui a repoussé d'abord le couvre-feu à 22 heures et a levé dans certaines provinces moins touchées. Également, la campagne de vaccination qui va débuter ce lundi étant congolais, quinois. Quelle lecture vous faites par rapport à cela ? Oui, la campagne de vaccination pour ce lundi. La grande question à se poser, s'il y aurait des effets secondaires, qui répondra ? Parce que vous savez très bien, le gouvernement Sama n'est pas encore investi et confronté d'ailleurs à plusieurs problèmes. Nous avons un gouvernement qui assure les affaires courantes. maintenant là, c'est un ministre qui est démissionnaire, qui prend ses décisions, bien que c'est au sein de la taxe force mise par le président de la République où il y a les docteurs Mouyembe, il y a même les services de la présidence de la République, mais je me demande qui va répondre. Ce qui est sûr, c'est le gouvernement qui répond face, si je pourrais dire, face aux histoires néfastes qui pourraient arriver à la population, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif. Mais le gouvernement est démissionnaire et qui va partir qui va répondre à la place de Tim Nongoni ? Pourquoi ne pas attendre le nouveau gouvernement ? C'est ça la grande question. Déjà que les ministères de la Santé estiment que ces vaccins sont très bien, ils ont analysé. Est-ce qu'avec cette durée, ils ont eu à voir, à vérifier vraiment avec exactitude ? Les pays occidentaux ont suspendu ces vaccins. Aviez-vous l'information que ces pays-là ont repris avec ces vaccins ? C'est le même vaccin AstraZeneca ? Aviez-vous l'information que ces pays ont repris avec ces vaccins ? Moi, je n'ai pas cette information. Jusqu'à présent, ces vaccins sont prohibés, proscrits, et partout ailleurs. Et je me demande, sur base de quoi, si ce n'est pas... je pense que ça pourrait... Je le crois fortement bien. Ça ne sera pas le cas avec nous. Je n'affirme pas. On commence et puis arrêtez à un moment donné. Je n'affirme pas. Mais cela prend les allures, si je pourrais dire, comme les Congolais disent, COP. C'est là qu'elle prend les allures. Oui, apparemment, les gens ont bouffé de l'argent et qu'ils veulent justifier. Et non, vous voyez, on a vacciné des gens. Parce que moi, je ne comprends pas. Aussi longtemps, eux-mêmes, la taxe force, dit clairement qu'apparemment, la propagation du vaccin a baissé. La propagation du vaccin a baissé. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a récalé le couvre-fait de 22h à 4h. Maintenant, comment est-ce que vous dites clairement que la propagation a baissé ? Maintenant, pourquoi donner encore des vaccins ? On donne que le vaccin à ceux-là qui ne sont pas contaminés. Pourquoi ? Quel est le but de votre refus ? C'est pourquoi j'ai dit clairement qu'on n'a pas de preuves scientifiques improbables que ce vaccin n'aura pas d'effet secondaire. Aussi longtemps, dans des pays étrangers où on avait administré ces vaccins, avant nous, ces pays ont suspendu. Et je me demande, jusqu'à présent, moi, je n'ai pas l'information que ces pays ont repris avec l'administration du vaccin. Maintenant, sur base de quoi ? Sur base de quelles données scientifiques ? Quelles ministères de la santé ou de la taxe force nous montrent clairement le résultat de ces tests ? Parce que le ministre a dit que non, on a effectué des analyses, des experts, qui nous montrent les résultats. En combien de temps ? On avait vu, on a homologué, la même taxe force a homologué ce qu'on a appelé Manacovid. Mais pourquoi on néglige Manacovid ? C'est aussi ça la grande question. Pourquoi la taxe force veut nous imposer un produit qui vient de l'étranger au lieu de faire la promotion de notre propre produit ? C'est la même taxe force qui a homologué Manacovid. Pourquoi on ne nous parle plus de Manacovid ? Et si même personnelle, les docteurs, les pharmaciens plutôt, battant ou décédés, ça pourrait être aussi suite à ça de voir qu'il a mené des recherches, il a fait un exploit et ses efforts sont jetés en pâture par nos autorités. Et pourquoi ne pas faire la promotion de Manacovid ? Je pense que ça serait mieux de nous donner gratuitement ces produits-là. Manacovid, au lieu de nous vacciner, moi je ne trouve pas l'importance de ces vaccins parce qu'aussi longtemps l'alimentation est faible. Nous tous, nous avions vu comment est-ce que ces virus-là, Covid-19, n'ont pas su bien opérer ici à Kinshasa ou bien en République démocratique du Congo. Je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas la place du vaccin. D'accord. Prenons les volets couvres-faits. Les couvres-faits levés dans d'autres provinces mais à Kinshasa repoussés de 22h à 4h. Est-ce que ici, on a vu le prophète de Kinshasa, les couvres-feux ont encore lié d'être à sa raison ? Oui, les couvres-feux, déjà je vous informe, les couvres-feux n'existent plus en RDC. Les couvres-feux existaient un jour après l'annonce, la décision du président d'Arabie un jour et une semaine mais après ça, les couvres-feux n'existent plus. Les couvres-feux sont remplacés par les pillages. Les couvres-feux sont remplacés par les pillages. Moi, je suis journaliste, je sillonne parfois pendant ces temps-là de couvres-feux pour vérifier comment est-ce que la mesure est appliquée. Je vous l'ai dit clairement, madame, il n'y a plus de couvres-feux. Vous êtes là au niveau des barrières, on vous demande des mille points. Alors que le président avait demandé que quand on vous retient, vous passez dans un souci à des taux. Exactement, mais également un petit souci. Là, j'aimerais dire ça clairement, je ne peux pas parler de l'argent. La destination j'aimerais dire clairement au président de la République, c'est que le président a choqué plus d'un. C'est notre président de la République qu'on doit aider les présidents. Je ne peux pas comprendre, le président décrète un couvres-feux, que le président se retrouve à 23h dans une fête. Je dois être très sérieux quand je l'ai dit. Moi, je n'ai pas ma langue en fauche et tout le monde le sait. J'étais très choqué de voir ces images. Très, très choqué. Moi, j'ai vu ces images. Des images vérifiées ? J'ai vu ces images, le président de la République entrée, d'entrée. Il y a même les modérateurs qui annoncent l'entrée du président à 23h. Et j'étais scandalisé devant que c'est le président lui-même qui viole sa propre mesure. J'étais très scandalisé et j'ai dit au président de la République que le président, c'est là qui doit être vérifié, on doit vérifier parce que moi, je n'ai pas cette information-là. Madame, je vous dis ce qui est vrai. Tout journaliste d'investigation toujours... Je vais également vérifier. Le président sait exactement que le président, on a ramené le président dans une fête de 23h. D'accord. De 23h. Nous tous, on a vu l'or, on appelle ça quoi ? Je prends un autre exemple. C'était quoi ? Une messe, les 31. Le président est resté avec, si je pourrais dire, les chrétiens ou bien les croix, les congolais pour faire un culte, pour rendre grâce. Je ne sais pas les noms, c'était quoi, mais c'était les 31. et ses cultes après fin vers deux heures comme ça. Vers deux heures. C'était les présidents de la République. Imaginez-vous que c'est lui-même les présidents de la République qui décrète un couvre-feu, mais que c'est lui-même qui ne respecte pas, les autorités ne respectent pas le couvre-feu. C'est pourquoi j'ai dit au président de la République que c'est très triste. C'est très triste. Je pense que, je l'ai redit encore, le président est très mal entouré. Je vois déjà qu'il y a eu un rémaniement au niveau de la présidence, mais ce sont les mêmes gens qui étaient hier des chubatères et qui étaient dans d'autres postes soménables dans certaines fonctions. C'est très difficile. Mais le président reste très mal entouré et que le président de la République puisse se revoir s'il ne pas chasser tous ces mondes-là tout autour de lui. parce qu'il n'aide pas le président de la République. D'accord. Que le président vraiment puisse se ressaisir sur cette affaire. Cette affaire a choqué peu d'un. D'accord, Gramic. L'émission est terminée mais en quelques minutes seulement sur volant. Aujourd'hui, la Mouka, un monstre à double tête. Quelle lecture faites-vous à cela ? Bon. Nous avons d'un côté Mouzitu et de l'autre Moïse Katoumbi. Oui, en fait, M. Moïse Katoumbi, M. Jean-Pierre Bemba doivent être sérieux. Doivent être sérieux. Même, je pense que les chefs de l'État sont en train de comprendre que ces gens-là ne sont pas du tout sérieux. Si ce n'est pas en complicité avec les chefs de l'État, en tout cas. Parce que selon une certaine opinion, c'est en complicité avec les chefs de l'État. Mais si cela n'est pas le cas, les présidents de la République doivent comprendre que ces gens ne sont pas sérieux. Pourquoi ? Parce que, comment des gens qui disent clairement que nous sommes à l'union sacrée, qui ont d'ailleurs des ministres comment se retrouver en même temps dans l'opposition, en même temps dans la majorité ? C'est la même question que je suis en train de se poser. C'est pourquoi j'ai dit à Moïse Katoumbi d'être sérieux, Jean-Pierre Bemba d'être sérieux. Soit ils sont dans la Mouka, soit ils sont dans l'union sacrée. L'union sacrée et la Mouka sont diamétralement opposées. Sont diamétralement opposées. L'union sacrée ne marche pas de paix avec la Mouka. Donc, s'ils veulent rester dans la Mouka, qu'ils disent simplement présents de la République, nous n'aurons plus de l'union sacrée. Pourquoi s'accrochent-ils à la Mouka alors que la Mouka était créée pour des fins électorales alors que chacun d'eux a un parti politique ? Non, en fait, la Mouka, avant la dislocation, avant que ces deux leaders, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi, aillent à l'union sacrée, la Mouka s'était déjà mutée en plateforme politique. Bien qu'il n'y ait pas de documents comme ça, mais la Mouka avait déjà ému des voeux de devenir, a émis plutôt des voeux de devenir une plateforme politique. Je pense que là, il n'y a pas un débat. Mais ce qui est sûr, ces gens-là doivent être très sérieux, rester dans l'union sacrée ou soit dans la Mouka, que les présidents de la République constatent les partenaires qui l'entourent au stade actuel. Et c'est très triste, très triste. Si Martin Fayoulou va rester dans son la Mouka des prédilections, en tout cas, ça n'engage que lui, mais que Jean-Pierre Abimba et Kato Ngui soient très sérieux. D'accord, Gramic, l'émission est terminée. En quelques minutes, vous allez regarder la caméra et communiquer vos coordonnées à toutes ces personnes qui voudront continuer l'échange avec vous. Merci beaucoup. J'aimerais dire ceci, je ne pense pas que le numéro des contacts est très important, mais j'aimerais dire au président de la République, respectons la procédure dans tout ce que nous faisions. dans tout ce que nous faisions. Si aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ces cas au sein de l'Union sacrée, c'est parce que parfois, les processus a connu quelques soucis. Les processus a connu quelques soucis, le processus même de la récalification de la majorité a connu quelques soucis. Quand les premiers se sont fausses, la conclusion restera très fausse. Alors, j'aimerais dire au président de la République, prochainement, que le président de la République soit conséquent de tout ce qu'il pose comme acte. Que les actes des présidents de la République puissent être des actes sains. Surtout ça. J'insiste, je sais qu'il y a beaucoup de gens de l'UDPS qui suivent cette émission et qui sont très catégoriques, mais que ces gens-là restent également très sérieux, nos frères de l'UDPS. En voyant, j'ai fini par là, en voyant M. Wakinda, un papa très respectable, aller au Parlement pour solliciter la prolongation du mandat du chef de l'État pour dire que le Parlement doit tenir compte que non, on doit commencer à compter les mandats du président de la République à partir de l'inventure de Saint-Maloupon et je pense qu'il n'aide pas les présidents de la République. L'UDPS n'aide pas les présidents de la République et le président de la République doit avoir un aide très regardant avec ses collaborateurs qui viennent de l'UDPS. C'est très cru cher ce que je suis en train de dire. Très cru cher. Pour finir, nous sommes ensemble avec nos frères de l'Est du pays. Nous resterons toujours ensemble. L'ANER ne va intimider personne. L'ANER ne va intimider personne. Si les journalistes ou bien un acteur politique allègue des faits qui sont des faits outrageants ou bien des faits infractionnels, c'est au procureur, c'est à la justice et non à l'ANER. L'ANER ne remplace pas la justice. L'ANER, sa mission entre autres, c'est de nous donner des informations, des renseignements sur ce qui se passe à l'Est. Quand l'ANER ne pique mot sur ce qui se passe à l'Est, nous avions vu la mort de l'ambassadeur italien, l'ANER n'a piqué mot. L'ANER a dit clairement qu'il n'était même pas au courant. Quand il n'est pas au courant de ça, des histoires sérieuses, l'ANER n'est pas au courant de ça. Mais quand il s'agit des paisibles citoyens qui ont ras-le-bord de ce qui s'est fait, et je vois même la police arrêter les gens à l'Est parce qu'ils manifestent, ils sont contre la Monusco. Et c'est très triste. Merci beaucoup, Madame. Merci, de votre passage. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez-nous fidèles d'ici là, portez-vous bien.